Avant de nous lancer dans l'étude des asymptotes à proprement parler, on va jeter un petit coup d'œil sur le domaine d'une fonction rationnelle. C'est quoi un domaine? Une définition vraiment non formelle dans les mots de tous les jours. C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable indépendante x afin d'obtenir une valeur pour la variable dépendante y. Par exemple, si on cherche le domaine de y égale 9 moins x2 sur x2 moins 3x plus 2, je me demande par quoi je peux remplacer x pour pouvoir obtenir une valeur pour y, donc pour que l'expression soit calculable. Pour les fonctions rationnelles, le domaine ce sont toujours tous les réels sauf la différence ensemble juste ici. Tous les réels sauf les valeurs de x qui vont annuler le dénominateur ici, qui vont rendre le dénominateur égal à 0. Par exemple, si on prend cette fonction ici, y égale 9 moins x2 sur x2 moins 3x plus 2, on va commencer par regarder pour quelle valeur le dénominateur s'annule, pour quelle valeur x2 moins 3x plus 2 égale 0. On peut factoriser par somme produit dans ce cas-là. Si on n'est pas capable de factoriser, on peut toujours se débrouiller par la quadratique. La formule quadratique. Ici, j'ai besoin de deux nombres dont la somme est moins 3 et le produit est 2. J'aurai x moins 2. Mes deux nombres seront moins 2 et moins 1. J'aurai x moins 2 fois x moins 1. Moins 2 plus moins 1, moins 3. Moins 2 fois moins 1, 2. Ce qui veut donc dire que j'ai soit x égale 2 ou x égale 1. Je devrais donc retrancher ces valeurs-là du domaine, de l'ensemble des réels. Donc, le domaine de ma fonction ici que j'ai appelée y, le domaine de y, égale l'ensemble des nombres réels. sauf les nombres 1 et 2. Si je prends tous mes nombres réels, sauf x égale 1 et x égale 2, je peux remplacer dans mon expression et j'obtiendrai une valeur pour y. Maintenant, on va se concentrer sur trois types d'asymptotes. Premièrement, les asymptotes horizontales. Alors, sous quelles conditions j'aurai une asymptote horizontale? La droite constante, donc la droite horizontale, y égale p, est une asymptote horizontale d'une fonction f si la limite quand x est envers l'infini de la fonction est égale à la constante p ou encore si la limite quand x est envers moins l'infini de la fonction est égale à une constante. Il peut y avoir plus qu'une asymptote horizontale. Il peut y avoir deux asymptotes horizontales dans un même graphique, pour une même fonction. Alors, par exemple, si on prend la fonction f de x égale 6x2 moins 3x plus 1 sur 3x2 moins 4 Donc, je vais faire la limite en l'infini et à moins l'infini. Je vais commencer par la limite en l'infini. Ici, je vais faire la limite quand x tend vers l'infini de ma fonction j'ai une forme infinie sur infinie Donc, c'est égal ici. Si je fais l'évaluation de ma forme Donc, ici, j'aurai 6 fois l'infini au carré sur l'infini sur 3 fois l'infini au carré sur l'infini. On rappelle qu'un polynôme évalué à l'infini, on a constaté que sa plus grande puissance est la constante qui la multiplie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a infini sur infini? Il faut mettre en évidence ses puissances de plus hauts degrés. Ici, j'aurai la limite quand x tend vers l'infini. Je vais mettre un x2 en évidence au numérateur parce que c'est la plus grosse puissance du numérateur. Il va me rester 6 moins 3x divisé par x2 on va avoir 3 sur x plus 1 divisé par x2 mais on aura 1 sur x2 et de façon semblable au dénominateur si je mets x2 en évidence j'aurai x2 facteur de 3 moins 4 sur x2 Alors, ici les x2 se simplifient les x2 qui sont à l'extérieur des parenthèses qu'est-ce qu'il va nous rester? Si 3 sur l'infini va tendre vers 0 1 sur l'infini au carré va tendre vers 0 4 sur l'infini au carré va tendre vers 0 il va nous rester 6 tiers c'est-à-dire 2 et c'est ce qu'on veut dire par si la limite quand x tend vers l'infini de la fonction égale une constante b mais la constante b ici c'est 2 et on aura une asymptote à la droite y égale b donc la droite y égale 2 sera de l'asymptote on sait qu'il y a une asymptote donc quand x doit tendre vers l'infini la fonction va avoir tendance à devenir pratiquement égale à la constante 2 tout le temps mais là ce serait la même chose à moins l'infini parce qu'il faut quand même vérifier les deux puisqu'on pourrait avoir deux asymptotes différentes si le 5 dans l'infini n'a pas d'importance parce que les x2 se simplifient et 3 sur l'infini ou sur moins l'infini ça tend vers 0 même chose pour 1 sur x2 même chose pour 4 sur x2 donc le 3 sur x va tendre vers 0 lui va tendre vers 0 lui va tendre vers 0 ce serait la même chose avec moins l'infini donc dans ce cas là au lieu de faire un deuxième calcul je peux tout simplement écrire la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini ici et ici aussi et mon calcul est bon pour les deux si je me rends compte que j'obtiendrais deux réponses différentes ben là j'aurais à faire un deuxième calcul au long ici donc je peux dire comme conclusion que j'ai eu une asymptote horizontale d'équation y égale 2 on va constater sur un graphique donc si j'entre si j'écris ma fonction 6x2 moins 3x plus 1 6 fois x2 moins 3 fois x7 plus 1 divisé par 3x2 moins 4 et que si j'estime que mon asymptote est à y égale 2 on voit bien ici qu'à hauteur 2 j'ai eu une asymptote donc quand x tend vers moins l'infini ou que x tend vers l'infini la fonction a tendance à devenir infiniment près de la valeur 2 de chaque côté si on vient jeter un oeil aux asymptotes verticales alors la droite x égale a est une asymptote verticale d'une fonction f si la limite lorsque x tend vers a par la gauche de f de x égale soit plus soit moins l'infini ou si la limite quand x tend vers a par la droite de la fonction égale plus ou moins l'infini par exemple si on a la fonction f de x égale 4x moins 5 sur 2x plus 4 donc il va falloir qu'on commence par trouver c'est quoi les valeurs a ici que je pourrais prendre mais en fait mes candidats possibles ce sera ce que je vais enlever du domaine donc ici si je commence par faire le domaine de ma fonction f ce sera l'ensemble des réels sauf la valeur qui va rendre le dénominateur égale à 0 donc la valeur qui va rendre le dénominateur égale à 0 c'est quoi ? quand est-ce que 2x plus 4 égale 0 c'est quand x égale moins 2 donc je retranche moins 2 et ça ici c'est le a qui est un grandit d'impossible pour ma limite un endroit où je pourrais avoir une asymptote verticale donc on va faire les limites donc commencer par la limite à gauche la limite quand x tend vers moins 2 par la gauche de notre fonction 4x moins 5 sur 2x plus 4 ce sera égal à ici on va faire l'évaluation 4 fois moins 2 ça fait moins 8 moins 8 moins 5 ça fait moins 13 sur un nombre un peu plus petit je mets moins ici juste pour ça du moins donc un nombre un peu plus petit que moins 2 quand je le multiplie par 2 ce nombre là va être un peu plus petit que moins 4 un peu plus petit que moins 4 plus 4 ce sera un peu plus petit que 0 et moins 13 sur 0 moins va nous donner l'infini ici on fait la limite limite à droite la limite quand x tend vers moins 2 par la droite de 4x point 5 sur 2x plus 4 au numérateur on a toujours moins 13 au dénominateur un nombre un peu plus grand que moins 2 quand je fais fois 2 il va être un peu plus grand que moins 4 un peu plus grand que moins 4 plus 4 sera un peu plus grand que 0 et 13 sur 0 plus ça va nous donner moins l'infini donc ça correspond à ce qu'on cherchait j'ai trouvé une valeur A pour laquelle la limite à gauche donne soit plus soit moins l'infini puis aussi que la limite à droite dans ce cas là donne également plus ou moins l'infini en fait une seule délimite serait suffisante pour dire qu'il y a une asymptote vertical donc je peux affirmer que j'ai une asymptote vertical en x égale moins 2 si on vient vérifier donc la fonction c'est 4x moins 5 sur 2x plus 4 4x moins 5 sur 2x plus 4 on s'est dit comme un asymptote on avait x égale 2 donc on avait dit que la asymptote vertical était à x égale moins 2 x égale moins 2 donc on a notre asymptote vertical ici puis à gauche on va à plus l'infini entre autres on va à moins l'infini comme on avait prévu par nos calculs algébriques précédents on revient ici de l'asymptote qui est là et un dernier type d'asymptote auquel on va s'intéresser dans le cadre du cours ce sont les asymptotes obliques donc la théorie ici la droite égale la droite égale mx plus b est une asymptote oblique d'une fonction si la limite quand x est envers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale le m qui serait la pente à droite ici la limite quand x est envers plus ou moins l'infini de f de x moins mx égale une constante qui sera donnée à l'origine de la droite mais vu qu'on pour l'instant on ne s'occupe que des fonctions rationnelles plutôt que de faire ces deux calculs là il revient au même de seulement faire une division en crochet donc ici si j'ai la fonction f de x égale 3x2 moins 5x plus 1 sur x plus 4 en fait il va y avoir une asymptote oblique si le degré du numérateur moins le degré du dénominateur égal à 1 donc ici le degré de mon numérateur c'est 2 le degré de mon dénominateur c'est 1 2 moins 1 ça donne bien 1 on sait qu'il y a une asymptote oblique maintenant si on veut trouver l'équation de la asymptote oblique on va juste avoir à faire une division en crochet ici si on se dit 3x2 moins 5x plus 1 divisé par x plus 4 donc si 3x2 divisé par x il va y aller 3 fois on fait la 3x fois on fait la multiplication 3x fois x 3x2 3x plus 4 plus 12x on fait notre soustraction 3x2 moins 3x2 il n'y aura plus de x2 moins 5x moins 12x on va avoir moins 17x on abaisse le 1 et on reprend moins 17x divisé par x on va faire moins 17 on fait notre multiplication moins 17 fois x moins 17x moins 17 fois 4 plus 68 non pas moins moins 68 on fait la soustraction on fait la soustraction alors moins 17x moins moins 17x il n'y a plus de x 1 moins moins 68 ça fait 69 et c'est pas plus compliqué que ça la droite ici qui est la partie entière de la division se trouve à être l'équation de notre droite de notre asymptote oblique il y a donc une asymptote oblique d'équation y égale 3x moins 17 et pourquoi ça peut être aussi simple que ça de trouver l'équation de notre asymptote oblique pourquoi ça fonctionne comme ça et en fait notre fonction qui est ici 3x2 moins 5x plus 1 sur x plus 4 c'est égal à la partie entière à la division qui est 3x moins 17 plus le reste qui est 69 sur le diviseur qui est x plus 4 alors qu'est-ce qui va se passer quand x va tendre vers l'infini pour ce calcul ici ou même moins l'infini ici je vais avoir soit plus soit moins l'infini mais ici je vais avoir 69 sur l'infini ou 69 sur moins l'infini donc ce terme là va tendre vers 0 et il va me rester 3x moins 17 donc à l'infini puis à moins l'infini la fonction 3x2 moins 5x plus 1 sur x plus 4 devient infiniment près de la droite 3x moins 17 elle se conforme pratiquement avec la droite 3x moins 17 ça on va voir sur le graphique donc 3x2 moins 5x plus 1 divisé par x plus 4 ici on se donnait comme asymptote on a trouvé que c'était y égale 3x moins 17 voilà donc on a notre fonction puis on voit ici qu'il y a un comportement asymptotique selon la droite on a trouvé 3x moins 17 donc quand x tend vers l'infini la fonction devient pratiquement la droite 3x moins 17 et la même chose quand x tend vers moins l'infini la fonction épouse pratiquement la droite 3x moins 17 2x 1 2x1 2x 1 2x 1 3x 2x 1 2x 1